Qu'importe la raison, tu as décidé de faire appel à un professionnel, que ce soit un nutritionniste ou un coach sportif et coach en nutrition. Et là tu lui fais confiance mais aveuglément et bim ! Tu devrais te méfier ma gueule. Aujourd'hui je vais t'aider à ne pas te faire avoir par un professionnel de la santé, construisant des régimes à te... bah 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 à mourir. En fait si tu veux, si tu vivais dans une île déserte, bah tu seras en meilleure santé, tu vois. Donc toi, voici plusieurs aspects auxquels tu dois te méfier si tu fais appel à un nutritionniste ou un coach sportif qui va te faire un plan en nutrition par exemple. Si celui-ci supprime et diabolise certains aliments ou certains groupes d'aliments, que ce soit les glucides, les lipides, les protéines, tout. A moins qu'il y ait des raisons allergiques, intolérance au lactose, intolérance au gluten, il n'y a pas de raison de bannir certains groupes d'aliments. Si celui-ci te fait utiliser des compléments alimentaires détox de mes... que ce soit du thé, hein. Le jour où le thé fera maigrir, on s'appelle, on se fait... bah on se fait une petite partie. Des fucking brûleurs de graisse ou autres compléments, laisse tomber. Oublie. Jamais, il n'existe aucune pilule miracle. Garde ton argent, profites-en, emmène les gosses à l'acrobranche, j'en sais rien. Si ce professionnel te fait croire que tu auras des résultats rapides, que tu vas perdre tant de kilos au bout de 4 semaines par exemple, laisse tomber. Bullshit international. Parce que cela voudra dire que sa méthode ne sera pas saine. Celui-ci va se fier à un chiffre sur une balance qui, on le sait, est du pur bullshit. Les chiffres qu'affichent ta balance ne représentent en rien ta composition corporelle, ni ta santé, ni ta beauté, ni ton charisme. Si ce professionnel t'interdit, tout t'écart. Si tu n'as même pas le droit de croquer dans un Oreo, si tu n'as même pas le droit de prendre une boule de glace, laisse tomber. Si tu n'as pas le droit de faire un écart, ne serait-ce qu'une fois par semaine, laisse tomber. Tu vas devenir dingue, tu vas bouffer ton mari. Alors bien évidemment, tu peux faire confiance à un professionnel de santé, à un nutritionniste, à un coach sportif. Mais il faut quand même te méfier. Tout le monde n'est pas aussi professionnel que moi. Personnellement, je me remets toujours en question. Car pour moi, on en a toujours à en apprendre. On a toujours besoin d'un minimum d'expérience. L'expérience ne fait pas tout, mais c'est très important. Les diplômes ne font pas tout. C'est également un aspect important. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui se forme toujours, toujours plus. D'accord ? Mais pas qui se forme avec du bullshit, qui se forme avec des choses concrètes, des choses qu'on fait aujourd'hui. Des études scientifiques. Personnellement, je fais souvent des essais sur moi avant de les faire sur mes clients. Et puis, ce qui marche pour une personne ne marche pas forcément pour une autre. Alors n'oublie pas, si en lisant le programme de cette personne, tu commences à te prendre la tête, à devenir dingue, à te dire « Mais attends, je n'ai plus le droit de bouffer ça. Je n'ai plus le droit de... » Qu'est-ce que je mange ? Je mange de l'air. Pour perdre du gras, pour perdre du poids, il n'y a aucunement besoin d'en chier au point de vouloir bouffer sa mère et ainsi que ses frères et ses sœurs. Wow, wow ! Ce serait le bonheur ! Ce qu'il faut, c'est que tu trouves ton équilibre alimentaire. Tu n'as pas besoin de bannir certains aliments. Peut-être as-tu besoin de ne plus acheter pendant un certain laps de temps des paquets d'oreo ou des glaces Ben & Jerry, histoire d'oublier un petit peu la saveur, histoire de calmer un peu le jeu et de retrouver ton équilibre. Mais après, rien ne t'empêche de te faire plaisir au quotidien avec modération. Et tu verras que ça ne te fera jamais prendre de poids, que ça ne te fera jamais stocker de gras, si 80% de ton alimentation est saine et équilibrée, si tu bouges tes fesses à la salle, si tu bouges tes fesses au quotidien en allant marcher, en n'étant pas une personne sédentaire devant Netflix ou autre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux t'abonner. Non, je déconne. Abonne-toi quand même. Maintenant, je crois que je vais te dire tout le temps. Abonne-toi. Abonne-toi. Tu peux me rejoindre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. Je danse tous les matins à 5h30 du mat. Et ça, rien que pour ça, moi, je m'abonne direct. La meuf, elle danse à 5h30 du mat sur son balcon tous les matins. Je m'abonne direct. J'en ai rien à foutre. Elle peut même me vendre des poneys, mais je m'en fous. Je m'abonne. Voilà.